Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo favori. Aujourd'hui, je viens vous présenter mes favoris du moment. Je viens vous parler de mes livres favoris du moment, mais aussi et surtout, je viens vous parler d'objets qui viennent un petit peu adoucir et illuminer le quotidien, des objets qui me réconfortent, que ce soit des mugs, des thés, des bougies, des illustrations, enfin voilà, j'ai pas mal de choses à partager avec vous aujourd'hui. Je me suis dit avec cette vidéo que c'était l'occasion de lancer un nouveau type de vidéo sur la chaîne, enfin nouveau. Quand on était sur la chaîne beauté, je faisais tous les mois une rétrospective, je faisais les favoris de février, je vous présentais les produits et tout. En fait, j'ai un peu une nostalgie de cette époque-là, j'ai pas forcément parlé de produits de beauté, on sait jamais, mais j'ai pas grand chose à partager à ce niveau-là pour le moment, mais c'est vrai que j'ai un peu cette nostalgie de ce type de vidéo et donc je pense que j'ai envie de lancer ce type de vidéo sur la chaîne. Alors, je m'avance en disant que je viendrai tous les mois, en tout cas là, je lance la première, peut-être qu'en novembre ou décembre, je partagerai la deuxième. Mais je suis super contente de revenir avec cette vidéo, c'est vrai que de faire les tops et flops sur la chaîne de plantes, je me rends compte que c'est trop chouette en fait de revenir chaque mois, de repenser au mois qui est passé. C'est vrai que c'est chouette de repenser aux petites choses qui nous ont fait du bien pendant le mois, et je pense que c'est le type de vidéo que j'aime beaucoup regarder, du coup je me suis dit que ça allait peut-être vous intéresser. C'est vrai qu'il y a pas mal d'objets aussi que je vous partage sur la chaîne dans des vlogs et je sais que tout le monde ne regarde pas forcément les vlogs, ce que je peux parfaitement comprendre. Et donc là, tout est un peu condensé dans une vidéo. Voilà, je sais bien en toute sincérité que c'est une vidéo un petit peu matérialiste, un petit peu superficielle. On parle d'objets, de choses qu'on achète a priori, mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Je sais qu'on est beaucoup à chercher un petit peu des réconforts, des futilités. Et aussi je me suis dit que c'était l'occasion de relancer un petit peu les créateurs du mois parce qu'à l'époque je faisais ça sur la chaîne, dans des vlogs, je vous parlais d'un créateur, d'une créatrice. Et je vous disais, ben voilà, ce que j'ai découvert ce mois-ci. Et donc je me suis dit que dans ce type de vidéo, je pourrais insérer aussi un petit moment créateur du mois. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Sous-titrage ST' 501 Avant de parler des livres favoris du moment, il y en a pas beaucoup pour le coup cette fois-ci dans cette vidéo, je vais parler de thé. Je suis une grande consommatrice de thé, j'en bois beaucoup, vous voyez dans les vlogs, etc. Je vous en ai déjà quand même pas mal parlé sur la chaîne. Et je viens vous parler un petit peu des thés que je retrouve là en ce moment. Donc les thés que je bois régulièrement. Là par exemple, je suis en train, je parlerai des mugs juste après, mais là pour le moment, je suis en train de boire un thé qui s'appelle Central Park de Chahutier. Donc là, c'est mon amie Céline qui m'a fait ça pour le calendrier de l'Avent l'année dernière. On s'était offert des thés, entre autres. Et voilà, elle m'avait mis celui-là qui me plaît beaucoup. C'est un thé vert, des fèves de cacao, des noix de la vanille. C'est assez sucré, vraiment très réconfortant. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est très très doux comme saveur. Et c'est parfait pour l'automne. On est vraiment sur quelque chose de très très réconfortant. Je viens de le dire. Voilà, donc c'est la marque Chahutier. Je vous en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne. C'est une de mes marques préférées au niveau des thés. Ils ont un site en ligne, c'est une marque belge. Vous pouvez commander très facilement sur leur site. Ils font aussi des sachets par 50 grammes, ce que je trouve quand même assez pratique quand on a envie de goûter plusieurs petites choses. Et franchement, Chahutier, c'est vraiment une de mes marques de thé préférées. Donc voilà, pour Chahutier. Sinon, qu'est-ce que je bois ? En fait, j'ai 36 000 trucs devant moi. C'est la folie. Qu'est-ce que je bois pas mal en ce moment ? J'ai repris la compagnie coloniale. On s'espère qu'ils vont un jour changer de nom quand même, cette marque. Je trouve que c'est un peu bizarre quand même. Mais bon, bref. C'est une marque que je vous avais présentée l'année dernière. Je vous avais dit que j'avais eu un gros coup de cœur parce que je trouvais le regoût assez fin. Alors certes, certains de leur thé, j'en ai goûté au fur et à mesure du temps parce que quand j'aime bien une marque, j'ai tendance un petit peu à faire des excès. J'ai goûté certains de leur thé qui sont parfois un peu trop aromatisés pour moi. Mais ici, on a un thé. Je crois que c'est le premier avec lequel j'ai découvert la marque. C'est Ronde d'automne. Thé noir, vanille, noisette, compagnie coloniale. Un petit peu le même genre de goût que celui-là. C'est très très fin. Cette marque est connue depuis assez longtemps. Là, depuis 1848. Et en fait, ils ont un... Je vous avais dit à l'époque aussi déjà qu'ils aromatisent l'été à la vapeur. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas forcément le petit morceau dans leur thé. En tout cas, ceux que j'ai, c'est plus l'été un peu brillant. C'est assez particulier. L'arôme est assez fort. Pas trop fort. Ça dépend lesquels. En tout cas, celui-là, c'est très harmonieux. C'est très très bon avec le thé noir. J'aime beaucoup. Je ne suis pas la meilleure fan du thé noir. Mais là, j'aime beaucoup quand même. Ce n'était pas français. On est d'accord, mais vous avez compris. Sinon, on a toujours le thé. Je vous en ai déjà parlé plein de fois celui-là. C'est le thé que Mylène m'a offert pour mon anniversaire il y a quelques semaines. C'est le thé nantais. Au gâteau nantais. J'aime beaucoup. C'est un thé vert un peu fruité et un peu gourmand à la fois. Donc, pas trop trop gourmand. Moins sucré que ceux que je viens de vous présenter. J'aime beaucoup. C'est très particulier. Je crois que le gâteau nantais contient du rhum et j'ai l'impression qu'il y a un petit goût qui me fait un peu penser au rhum. Je ne suis pas très alcool, mais je ne pense pas qu'il doit y avoir du rhum dedans. Mais peut-être un arôme qui rappelle le rhum qui rend une petite fraîcheur dans ce thé sucré. J'aime beaucoup ce thé nantais. Sinon, oh là là, j'en ai encore plein. En fait, devant moi, c'est n'importe quoi. Sinon, toujours mon favori, je vous le présente à chaque fois que je vous parle de thé. C'est le thé vert de Bruxelles. Celui-là, je l'ai repris récemment parce que c'est un thé très très automnal qui est à base de spéculoos. C'est surtout pour ça que c'est le thé de Bruxelles. Je l'aime beaucoup. Surtout que souvent, le spéculoos est associé au thé noir. Ici, c'est associé au thé vert. Je sens ça assez original. C'est très doux. Franchement, je l'ai déjà racheté plusieurs fois. C'est pour dire, alors que j'ai quand même une grande collection de thé, c'est un petit peu exagéré. On est bien d'accord. Mais le thé de Bruxelles, c'est chez Comptoir Florian. C'est une marque beige. Ensuite, un thé que je bois assez souvent, c'est le Mademoiselle Samovar des Jardins de Mademoiselle. L'année passée, j'avais fait un petit craquage parce que ça fait quand même un long moment que j'ai envie de tester cette marque Les Jardins de Mademoiselle. Et comme je n'ai pas l'occasion depuis un moment d'aller à Paris, je ne peux pas me procurer Les Jardins de Mademoiselle. Ils ont un site en ligne, mais je trouve quand même les frais de port très, très onéreux. Et pour ce que je veux acheter, c'est-à-dire un ou deux thé, je ne trouve pas ça suffisant pour dépenser une telle quantité de frais de port. Et je n'atteins pas non plus le montant avec les frais de port gratuits. Bref, passons. J'ai découvert que Les Jardins de Mademoiselle étaient vendus sur le site Ibenediti, si ça intéresse certains d'entre vous. Alors, ils n'ont pas tous les thés, malheureusement, mais ils en ont quelques-uns, notamment le Mademoiselle Samovar. C'est un thé noir, pomple mousse, citron, bergamot, qui rappelle un petit peu, effectivement, Earl Grey. Mais par contre, je trouve ça beaucoup plus fin. C'est très harmonieux, je trouve, la manière dont ce thé est fait. Enfin, j'ai vraiment une sorte de coup de foudre pour ce thé. Pour ce thé, en plus, le packaging est d'une beauté. On a ce côté russe, moi, qui me plaît énormément. Et j'aime beaucoup ce thé le matin, principalement. Moi, le thé noir, j'aime bien le boire au matin. Et sinon, chez eux, j'avais pris, alors là, ce n'est pas dans mes favoris, mais j'avais pris le Mademoiselle Cendrillon qui est à la citrouille. C'est une infusion. Je ne suis pas très infusion. Je n'en bois pas beaucoup. Mais il est un peu trop sucré, je trouve, pour moi. Et il y a, je trouve, on sent très très fort le cacao. Alors, on a ce petit goût de citrouille qui est très agréable, mais c'est vrai qu'on a le goût de cacao qui ressort assez. Ce n'est pas forcément dans mes goûts, mais je voulais quand même vous le partager puisque les thés à la citrouille, c'est un petit peu mon truc. J'ai un petit peu une obsession monomaniaque. L'année passée, je vous avais fait une vidéo, j'avais partagé un vlog dans lequel j'avais parlé de 10 thés à la citrouille, mais 10 thés à la citrouille favoris. Et je vous disais, ben voilà, il y a pas mal de thés que je trouve géniaux. Et du coup, j'essaye toujours d'en trouver de nouveau. J'adore ça. Et sinon, toujours la citrouille. Celui-là, je vous l'avais mis dans le top, je pense, c'était le T-Héritage. Moi, j'aime beaucoup ce thé-là. Le Pumpkin Chai, c'est aussi une boutique française que vous connaissez certainement. Ils sont quand même très très présents sur les réseaux. C'est eux qui font des petits sachets en forme d'animaux. J'adore, j'en ai aussi deux chez eux, mais bon, ça fait longtemps que j'en ai plus pris. Et l'autre T-Héritage, c'est le Pumpkin Chai. C'est très doux. Une citrouille un peu moins sucrée peut-être que les autres. Très originale. Je ne saurais pas dire ce qui fait que c'est aussi original. Il est très particulier en fait. Je peux comprendre que des gens n'aiment pas, mais moi, j'aime beaucoup en ce moment. Et je bois aussi de temps en temps encore celui-là de chez Wolf Door. Alors, il était dans un petit sachet un petit peu plus en raffia, il me semble, mais je l'ai mis dans une boîte en métal. J'en ai presque plus là. Ça, c'est le Pumpkin Tea de chez Wolf Door. Donc, c'est une boutique sur Etsy canadienne. Je n'ai pas forcément l'intention de recommander dix fois chez eux, mais c'est là que j'ai commandé mon thé à la bière au beurre, que j'ai commandé le thé des nains, je pense, du Seigneur des Anneaux. Enfin, voilà, j'aime beaucoup cette boutique, mais maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas forcément obligé de commander au Canada super thé. Et voilà. Non, il y en a encore deux. La fille, en fait, c'est une vidéo sur le thé, clairement. Si vous n'aimez pas le thé, skipez. J'ai scindé la vidéo. De toute façon, vous verrez en barre d'infos. Il y a toutes les infos. Sinon, j'aime beaucoup un rooibos en ce moment. C'est celui que m'a offert mon ami Annabelle qui l'a ramené d'Espagne. Alors, évidemment, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans parce que c'est écrit en espagnol. En même temps, non, ça va. C'est du rooibos, de la cannelle, du citron, de l'anis, de l'orange, de la cardamome. Et je trouve que ce thé est très enveloppant. Cette tisane est très enveloppante. On sent très, très bien la cannelle. Si vous n'aimez pas la cannelle, passez votre chemin. Maintenant, je ne sais pas effectivement où je dis ça, mais je ne sais pas si on sait le trouver facilement. Et puis, il y a bien sûr toujours mon thé à la citrouille de chez les thés Jeanne d'Arc. J'ai eu la gentille proposition de plusieurs d'entre vous de m'envoyer ce thé, mais vous êtes adorables. Je ne m'attendais pas du tout quand j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Je vous ai parlé de ce thé en disant que c'était trop bon tout ça. C'est le thé que Mylène m'avait envoyé l'année passée. Et j'ai tellement adoré ce thé. J'en ai reparlé. Et là, vous êtes trois à m'avoir proposé d'aller le chercher. Mais c'est trop gentil. Enfin, vraiment, c'est super adorable. Et du coup, l'une d'entre vous a eu vraiment l'adorable gentillesse d'aller me les chercher. Et donc là, je pense qu'ils vont arriver bientôt. Donc, je crois qu'ils seront dans les favoris prochains, même si je les connais. Et du coup, je crois que je vais lui envoyer, enfin, je suis sûre que je vais aller lui envoyer du thé de Bruxelles parce qu'il est merveilleux. Et franchement, voilà. Franchement, voilà. C'était l'argument du siècle. Parlons de lecture maintenant. Je viens vous parler de trois petits livres, enfin, non, deux favoris. Et un livre que j'ai envie de vous présenter là, un peu en mode vlog, mais pas trop vlog non plus. Je suis sur un rythme de lecture. Est-ce qu'on peut parler d'un rythme de lecture ? Oui, c'est un rythme de lecture lent. Le tempo est très, très lent, mais on est sur un rythme de lecture. Donc, c'est-à-dire que je lis tous les jours, assez régulièrement, mais je n'ai pas le temps. Mais je lis, j'avance dans une lecture. Et je suis en train d'avancer dans le livre, je pense, le plus douillet de cette sélection. Le livre vraiment qui va vous réjouir, je pense. si vous avez le moral à zéro, je pense que c'est le livre parfait. Il s'agit de Fleurs de cadavre. Alors, je vous en avais parlé, je pense, dans le dernier vlog. Je ne l'ai toujours pas fini. Vous avez vu comme je suis lente. J'avance, ceci dit. Donc, on est sur Fleurs de cadavre. Donc, je peux vous faire un résumé un peu plus poussé maintenant puisque je suis au quart de la lecture. On est avec l'histoire de, comment elle s'appelle ? Héloïse Caldane, qui est une jeune journaliste qui a eu des soucis dans son journal parce qu'elle a sorti un article problématique. Enfin, voilà, il y a eu des soucis. Et en fait, elle va recevoir à peu près au même moment que cette espèce de polémique qu'elle va subir, elle va recevoir des lettres très étranges d'une certaine Anna Kiel. Et cette Anna Kiel, en fait, lui envoie des lettres en lui disant qu'elle la surveille, etc. Et cette Anna Kiel, en fait, c'est la suspecte d'un crime qui a lieu des années auparavant. Anna Kiel est suspectée d'avoir assassiné un avocat il y a des années et donc, elle est en liberté. Elle n'a pas encore été emprisonnée. Et donc, Héloïse, elle flippe Sarah à ce quoi, clairement, parce qu'elle reçoit des lettres, elle est là au courant, d'accord ? Et puis un jour, je pense qu'elle est au bar ou au café avec quelqu'un et puis elle reçoit une photo sur Instagram d'une certaine Anna Kiel qui a créé un compte Instagram. Elle reçoit une photo et en fait, la photo, c'est son propre balcon. Donc là, Anna Kiel prend une photo de chez elle, quoi. C'est hyper creepy. Enfin, franchement, hyper stressant. Je vous en parle maintenant parce que voilà, c'est ma lecture en cours et je me suis dit que c'était aussi l'occasion de vous donner des nouvelles de cette lecture. Je ne sais pas si ce sera un favori donc je suis hors propos. Je ne sais pas si ce sera un favori parce que justement, c'est très chouette. Je suis prise dans cette histoire, je reviens volontiers, même si j'ai très peu de temps pour lire mais je reviens quand même volontiers dans ma lecture, lors de transport, etc. Mais je trouve qu'il y a une grosse maladresse. Je pense que c'est dans la traduction ou alors la traduction prend le style initial et je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu maladroit. Je pense que le mot convient parfaitement à ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a des situations qui je trouve ne sont pas toujours très crédibles. Donc des conversations, beaucoup de questions que je me pose par rapport à la procédure notamment. Il y a plusieurs choses qui me font un peu tiquer ou dans les conversations entre les personnages aussi, des choses qui me font un petit peu tiquer et je me dis si moi qui ne m'y connais rien en journalisme ni quoi que ce soit je tique, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de bizarre. Je ne m'exprime pas très clairement mais il y a quelque chose qui me dérange un petit peu. Je pense que c'est probablement dû à la traduction mais voilà, j'espère que ça ne va pas trop me déranger pour la suite mais bon voilà, c'était pour vous parler de ma lecture en cours. Sinon en ce moment, les petits favoris du moment, on a une lecture, je vous avais dit, dans ma pile à lire de l'automne, pour une fois que je respecte une pile à lire, bon c'est le premier livre que je lis de cette pile à lire mais je vous avais dit que j'allais lire L'extraordinaire Almanac de la forêt, illustré, écrit et annoté par les sorcières. Je passe un très très bon moment avec cette lecture, alors je lis effectivement très doucement de temps en temps, on a quand même pas mal de textes, c'est assez complet, on va parler notamment des différents bois, des arbres, des écorces, on va parler des sapins, le monde des conifères, donc vraiment tout l'univers de la forêt pour le moment, je ne suis pas très très loin mais je passe un très très bon moment avec cette lecture et là je vais arriver au métier de la forêt, donc j'ai vraiment hâte de continuer cette lecture qui va je pense m'accompagner pendant tout l'automne vu mon rythme de lecture, donc là très très chouette moment de lecture et sinon vous allez me dire je suis la personne la plus originale de l'univers mais je suis dans une relecture, j'avais envie de le partager avec vous parce que parfois on a juste besoin de prendre 5 minutes pour soi avant d'aller dormir avec quelque chose qui nous fait du bien, je lis seulement avant d'aller dormir, donc c'est parfois je lis 2 lignes avant d'aller dormir mais j'ai besoin, je me suis créé ce besoin de lire ces lignes avant d'aller dormir, au rythme j'y suis, j'aurais terminé dans un an ce premier tome mais comme c'est une énième relecture je me dis c'est pas très grave mais j'ai besoin de me créer ce moment à moi, ces retrouvailles, je me rends compte que même quand c'est 2 mots, non, allez, j'ai quand même des phrases entières mais quand c'est 2 lignes, je me rends compte que ça suffit pour m'apporter cette espèce de bien-être avant d'aller dormir, alors oui, on est en train de parler d'Harry Potter, alors on n'en a vraiment pas besoin, voilà, il n'a vraiment pas besoin que j'en parle encore mais j'avais envie de vous partager le fait que prendre le temps de lire un livre qu'on a déjà lu, qu'on connaît bien, parfois ça peut complètement apaiser lors d'une journée très très chargée, très stressante et retrouver un univers comme ça, réconfortant, moi en tout cas, ça me fait du bien en ce moment, lire quelques lignes d'un univers que je connais par cœur, donc je n'ai pas besoin non plus de lire 10 pages, je crois absolument savoir ce qu'il va se passer, je sais très bien que Dumbledore est habillée en mauve et que McGonagall est habillée en vert et qu'elle va, enfin vous voyez, je veux dire, tout ça je sais, mais voilà, je suis heureuse, là je suis dans le premier chapitre, on n'est pas très loin, mais j'ai ce petit bonheur de lecture tous les jours et c'est trop chouette, voilà. Alors on va parler un petit peu bougies, vite fait, hein, alors en ce moment, bah je rallume les bougies, en été, c'est vrai que j'ai pas forcément allumé de bougies parce que je n'allume pas de bougies et aussi je vous partage un truc hyper perso, j'ai la phobie du feu et donc en hiver j'arrive à gérer un petit peu cette phobie, en été, je sais pas, déjà j'ai pas envie d'allumer de bougies mais aussi, enfin c'est, il y a toujours des fleurs sur la table et donc j'ai toujours peur que mon appartement prenne feu et voilà et je me dis avec la chaleur, ça va pas et tout ça, tout ça. Donc au niveau des bougies, je retrouve avec plaisir Mrs. Weasley Skooky de Pratergeek, c'est une bougie que j'ai acheté alors il y a des années sur Etsy, sur une boutique que j'aime beaucoup, j'en ai acheté plusieurs d'ailleurs, j'ai acheté aussi un truc à la bière au bord, j'aime beaucoup le Mrs. Weasley Skooky parce que c'est une petite odeur un peu cannelle sucrée mais pas trop cannelle, pas trop présente au niveau de la cannelle, c'est hyper réconfortant, c'est très enveloppant malgré la taille de la bougie, un coup de cœur toujours pour cette bougie, c'est pour ça que je l'ai depuis des années mais elle est descendue que de 1 cm parce que j'ai pas envie de la perdre, de ne plus l'avoir mais c'est une petite boutique, je pense qu'elle est encore disponible parce que je pense que la boutique est encore ouverte parce que c'est vrai que parfois tu commandes des trucs à des années et en fait le truc n'est plus dispo. donc voilà, j'aime beaucoup cette bougie. Toujours au niveau des bougies, j'ai aussi la bougie que m'a offerte Elisiane, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. C'est la marque Yoku, c'est une bougie végétale belge, d'une petite marque belge, une bougie artisanale au sapin. Alors vous allez me dire, meuf, une bougie au sapin, on est en automne. Bah écoutez, moi j'ai aussi le sapin avec l'automne. En ce moment, en tout cas, j'ai envie, parce que j'ai envie de faire des promenades en forêt, je crois que c'est un peu pour ça. Et donc oui, effectivement, une odeur de sapin. Vraiment de sapin. Je ne l'ai pas allumé beaucoup, mais quand je l'allume, je trouve qu'elle est en bombe très très fort. Et donc, c'est la petite marque Yoku. Voilà, une petite marque belge qui me plaît bien. Donc merci encore Elisiane pour ce cadeau qu'elle m'avait offert l'année dernière, il me semble. Ensuite, toujours au niveau des bougies, j'ai toujours mon éternelle collection de bougies Bad & Body Works. Alors là, on n'est pas du tout sur de la bougie éthique. On est vraiment sur des bougies pas un peu chimiques et tout ce qui va avec. Je partage avec vous parce que c'est quand même un kiff et donc ça fait partie des favoris. Donc voilà, elle est quand même bien descendue et c'est ma préférée. C'est la Pumpkin Peck & Waffles. Donc ce sont les gaufres à la citrouille et au noix de bécan. Voilà, ça sent très 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 bon quand même, malgré la marque qui n'est pas forcément hyper éthique. je pense aussi que ce n'est pas forcément très très bon pour la santé de faire sentir ça, de faire brûler ça des heures. Moi, je la fais brûler une petite heure voire deux heures dans la soirée, pas plus. J'ai toujours un petit peu peur. De toute façon, phobie bougie, la fille, elle ne fait pas brûler ça trop longtemps. Et la dernière bougie, je pense que vous avez un peu deviné, lors du dernier vlog, je vous ai fait un unboxing de cette marque qui m'avait contactée, avec qui je suis en partenariat. Et donc, à ce moment-là, donc cette vidéo, je vous avais dit qu'une partie de cette vidéo était en collaboration avec la marque. Et en fait, du coup, je l'ai fait brûler, je l'ai fait brûler les deux bougies. Et vraiment, ça reste un favori. Là, je l'ai fait encore brûler longtemps hier soir. Ça embaume vraiment tout l'appartement. C'est la bougie de Bruxelles. C'est extraordinaire. J'ai vu dernièrement que Sophie, de la chaîne du Café et des Libres, je suis tombée par hasard sur une de ces vidéos et elle parlait du fait qu'elle avait reçu cette bougie. Elle disait que ça sentait la gaufre. En fait, je suis assez d'accord. Ça sent la gaufre, mais il y a ce côté noix de coco. Je vous ai dit dans cette autre vidéo, c'est pas une noix de coco exotique, estivale. On est vraiment sur quelque chose de très sucré, très réconfortant. J'adore cette odeur. C'est vraiment une tuerie. Donc voilà, ça c'est pour les quatre bougies du moment. Et maintenant, on va parler de toutes des petites choses là autour du thé, justement. On va parler mug. Je vais boire un coup là. Alors, je suis une grande collectionneuse de mug. On est vraiment sur une tarée des mugs. Je pense qu'il y a quand même une partie de mon budget qui va dans les mugs quand les mois où justement je n'achète pas trop de livres, je finis par acheter un mug. Voilà. Alors déjà, première chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est un gros kiff de cet été que j'ai ramené. Ma marraine est également une collectionneuse et alors collectionneuse pas de mug mais de théière. Elle a une cinquantaine je pense de théière. C'est trop cool. Et à un moment, au moment où je sors de chez elle, je vois par terre deux théières et mes yeux font des cœurs sortent dans orbite. Je lui ai dit ces théières là qui sont par terre, qu'est-ce qu'elles font par terre ? Qu'est-ce que tu veux en faire ? J'essaie de m'en débarrasser, j'ai reçu une copine qui les a trouvées je pense en brocante et comme ma marraine est fan de théière, elle en avait beaucoup et elle n'avait pas forcément envie de les garder et quand j'ai vu celle-là, mon dieu. Donc on est sur une théière citrouille quoi. Je me suis dit en fait je fais n'importe quoi mais je la prends donc ce que j'ai fait c'est que je lui ai donné une autre de mes théières et je voulais tellement celle-là. Et enfin voilà, je suis hyper fan donc là c'est ma théière donc je suis trop contente. Je pense à mon avis qu'on peut la trouver en brocante, je ne sais absolument pas d'où elle vient. Qu'est-ce qu'il est marqué en dessous ? Made in Portugal. Ah ouais d'accord, je pense que c'est vraiment le truc qu'on peut trouver alors en brocante. Voilà. Alors, concernant les mugs, alors on a notamment ce coup de cœur. Alors celui-là, ce n'est pas un créateur, c'est un mug que j'ai acheté je pense il y a un ou deux ans chez H&M Home. Je ne sais pas si il est encore dispo. Moi je l'avais trouvé au H&M Home de Louise dans le rayon enfant. Je suis allée récemment dans ce H&M Home, j'ai vu qu'il y avait une autre petite tasse. Je ne sais plus quel petit animal c'est mais il y a un petit animal en ce moment, ce n'est plus un petit renard mais voilà. Peut-être qu'il est encore dispo sur le site d'H&M Home. Alors on n'est pas sur une tasse de créateur, on est sur de la grande distribution, Mediniana, tout ça, tout ça, tout ce qui va avec. Mais j'avais quand même envie de le partager avec vous parce que c'est vrai que je vais parler de tasses de créateur qui coûtent un bras. Et certes, j'aime bien soutenir les créateurs en question mais tout le monde n'a pas forcément les moyens ni envie d'investir tant d'argent dans un mug et donc j'ai aussi envie de vous montrer qu'il y a moyen d'en acheter pour beaucoup moins cher. Certes, dans la grande distribution mais ceci dit, c'est possible que sur Vinted vous puissiez trouver ce type de mug. Franchement, celui-là je l'adore, je crois que je vais payer 5 euros. Franchement, c'est un de mes préférés. Je le trouve vraiment chouette. Je le préfère 10 fois à celui de... Vous savez, celui de Maison du Monde, a la tête. Pas celui-là mais un autre encore. Enfin, franchement, je le trouve encore plus beau parce que son orange est beaucoup plus tendre. Voilà. Sinon, au niveau des mugs, il y a celui-ci. Alors moi, j'ai craqué cette année en mai-juin, quelque chose comme ça sur le site Anthropologie et celui-là, j'ai craqué. Quand je l'ai vu, je me suis dit on est en plein été mais je sais que je serai heureuse en automne. Voilà, je le trouve magnifique. Je ne l'utilise pas tant que ça mais quand je l'utilise, je trouve vraiment... Il est lourd en fait. C'est super agréable. La fille, elle trouve des détails. Moi, je suis hyper difficile avec les mugs. Je suis hyper difficile avec les mugs et donc là, je trouve qu'il est agréable à prendre en main, etc. Sinon, on a un mug d'une créatrice. Alors, je ne sais plus la nationalité de cette créatrice. Je pense que c'est une créatrice croate mais peut-être que je me trompe. C'est un mug que j'ai acheté il y a un ou deux ans également. Il y a un ou deux ans où j'ai craqué mon clip, clairement. Et donc, celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il est assez grand. Il est vraiment grand. Il n'était pas si cher pour quelque chose qui a été créé, fait main, etc. Il n'était pas si cher mais j'étais ravie de l'arrivée de ce mug et je l'utilisais de temps en temps. Je trouve qu'il ne vieillit pas forcément bien au niveau du bord. Il blanchait un petit peu pour faire super attention qu'on le lave, ce mug-là. Je vous mettrai évidemment toutes les références en barre d'infos. Alors, le mug suivant, c'est un mug d'une marque. Quand j'ai découvert cette marque, je trouvais que l'état c'était pas extraordinaire. Quand je voyais les photos, je me disais c'est joli mais tout le monde les a, gna gna gna. Un jour, j'ai craqué sur une tasse de Noël de cette marque. J'ai testé et en fait, j'ai complètement craqué parce que je me suis rendu compte que en fait, en vrai, ces tasses sont extrêmement qualitatives mais elles sont hyper confortables. Je parle des tasses Emma Bridgewater et donc moi, je me suis procuré cette année, enfin cet été du coup, je me suis procuré celle d'Halloween avec les feux d'artifice d'Halloween. On n'a pas forcément des citrouilles. Je n'avais pas forcément envie d'acheter une tasse avec des citrouilles parce que j'ai déjà quand même beaucoup de citrouilles à la maison. Mais je l'aime beaucoup parce qu'il y a le côté noir et blanc avec du orange donc c'est vraiment hyper Halloween. Franchement, je l'aime beaucoup et surtout, comme je vous l'ai dit, quand j'ai reçu ma première tasse Emma Bridgewater, quand je l'ai acheté pour être honnête, je me suis rendu compte que le plaisir de boire dans ces tasses, vraiment, c'est hyper important. C'est très superficiel à nouveau, mais voilà, le plaisir de boire dans ces tasses et j'ai envie de dire tant mieux vu le prix de la tasse. Donc voilà, c'est clairement un plaisir un peu luxueux quand même ce type d'investissement mais je crois qu'on peut les trouver de temps en temps sur Vinted. J'en ai vu passer quand même quelques-unes sur Vinted. Donc voilà, ça c'est les tasses Emma Bridgewater qui sont vraiment très chouettes et franchement, avant, quand je les avais vues, allez, c'est joli mais je ne comprends pas, c'est cher, machin, tout le monde les a et maintenant, j'en ai cinq, je crois. n'importe quoi. Et toujours pour les tasses, je vais vous présenter les deux dernières. Alors la première, c'était une prévue, je pense que j'ai acheté au mois de mai ou au mois de juin sur un marché de créateurs. C'est mon compagnon qui me l'a offert, le cadeau empoisonné parce que le pauvre, j'ai trop de tasses et je la trouve très belle. Alors je ne suis pas très couleur rose dans ma décoration mais il y avait un hérisson, il était tellement beau que je me suis dit je vais accepter ce cadeau ou je n'ai pas le choix donc je rigole, je vais accepter ce cadeau, il est absolument magnifique. Donc voilà, ma petite tasse hérison qui est parfaite pour l'automne et alors j'utilise très régulièrement cette tasse-là. Oh, j'ai oublié une autre ! Je vais vous la montrer, je vais aller la chercher. Il y a aussi cette tasse-là, cette tasse hérisson, je ne sais absolument plus pour le coup où je l'ai achetée. C'est une tasse hérisson, les amis, est-ce que je dois m'expliquer ? Je crois que la marque ici, c'est une tasse faite en Angleterre en fait. c'est la marque Roy Kerman et je l'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas très grande et je ne dénoncerai pas la personne qui m'a fait acheter cette tasse. Non, je ne vais pas la dénoncer mais quand même, à cause de toi, nous sommes allés ensemble en fait, on a acheté toutes les deux la même. C'est un mug en verre. Alors moi, je l'ai pris parce qu'il y a plein d'animaux de la forêt dessus et que c'est trop bien, que c'est trop mignon. Ceci dit, on ne les voit presque pas ces animaux de la forêt. On ne les voit presque pas. On ne les voit un peu plus quand on met du thé dedans mais même, même avec le thé dedans, tu ne les vois pas. Il y a des écureux, des ratons laveurs, des renards, des ours, des hérissons évidemment mais c'est vrai qu'on ne voit pas tellement mais en fait, j'adore boire dedans. J'aime beaucoup les mugs double parois parce qu'on voit ce qu'on boit. C'est super agréable. Moi, j'adore. Un vrai confort et en fait, elle était au sale justement parce que j'utilise tout le temps en ce moment. Donc voilà, ça c'est le dernier petit achat petit achat et ça, ça vient de jouer chez Emma. Et c'est le moment de vous parler de la créatrice du mois. Alors, c'est une créatrice dont je vous avais déjà un petit peu parlé. Il s'agit d'Anne Martine, une créatrice canadienne que j'aime beaucoup. Je l'ai découverte en 2017 avec cette illustration notamment magnifique. Depuis, j'ai craqué plusieurs fois sur sa boutique. Je pense que j'ai à peu près tout ce qu'elle vend. Ici, des petits champignons. Dans mon coin fantasy de ma bibliothèque, je mets ces petits dragons. J'ai une passion pour les petits dragons. Et puis voilà, ça c'est tout à fait de circonstances. Une version automne et Halloween vraiment magnifique. Je ne peux pas vous montrer tous les marque-pages parce qu'il y en a encore qui sont glissés dans des livres. Mais il y a notamment celui-là. Il y en a un très connu avec des renards aussi qui est magnifique. Puis il y a celui-là, c'est un des derniers que j'ai acheté de sa collection. Mais donc, je vous la conseille vivement. C'est extraordinaire, son travail. Et sinon, dernier coup de cœur, j'avais envie de vous partager. c'est le plaisir, le bonheur intégral de se réchauffer grâce à un one-piece absolument sexy. Je vous la mets en vidéo là tout de suite. Le plaisir de se mettre en one-piece après une journée de travail. Pour les détails hyper perso, je mets ça au-dessus de mon pyjama. Je suis Miss Frileuse. Donc voilà. Et sinon, ces chaussettes en fait sont les chaussettes et j'avais acheté l'année dernière avec mon amie Céline. On avait été les acheter. En fait, c'est chez Nature & Découverte. Ils vendent ces chaussettes extrêmement chaudes. Si vous êtes frileux des pieds, je vous conseille vivement parce qu'elles sont très très chaudes. Alors, il y a toujours des chaussettes où on vous promet qu'elles vous réchauffent, etc. Elles vous réchauffent. Je vous assure, elles sont extrêmement chaudes. Je sais qu'il y a plusieurs couleurs. Alors moi, je ne les ai vraiment pas achetées pour les couleurs. C'était vraiment parce que je suis frileuse comme pas possible. à bonheur et c'est vegan. Je précise quand même que ce n'est pas en laine. Voilà. Écoutez, j'ai parlé de trop de trucs. Ça va être un chaos à monter. J'espère sincèrement que cette vidéo réconfort vous aura plu. Je n'ai pas parlé de séries cette fois-ci. Je pense que j'en parlerai plus en vlog parce que j'ai l'impression que je suis en train de regarder les mêmes choses que tout le monde et que voilà, je n'ai pas grand chose d'intéressant à dire à part râler sur certaines séries. Donc, je parlerai peut-être plus en vlog. Je ne sais pas encore. Je me suis fait mon petit planning de vidéo, s'il vous plaît. Pour le mois d'octobre, novembre et début décembre, on a un planning. Les amis, hyper serré entre les vidéos plantes et les vidéos livres. Je vous donne quelques petits aperçus sans vous promettre de date parce que ça, je ne sais pas, je ne sais jamais il y a des changements. Je n'ai pas envie de promettre des trucs que je ne sais pas faire. En tout cas, il va y avoir la vidéo recommandation de livre pour l'automne. Elle est en cours de préparation. Donc, a priori, ça devrait sortir bientôt. le week-end à mille de ce week-end qui devrait sortir le week-end prochain. D'ailleurs, je vais lire des livres que j'ai reçus récemment qui me tentent beaucoup, beaucoup, notamment un livre féministe gothique. Voilà. Ensuite, non, ça, c'est une surprise. Il y a La pile à lire du Black November. Ça, j'ai trop hâte. Et puis, il y a le vlog d'Halloween, le relais favori comme aujourd'hui, mais début novembre, fin octobre, là. Voilà, il y a quand même pas mal de petites choses. Le point lecture de littérature asiatique, il est descendu de semaine en semaine. Là, il sort le 17 novembre. Il va bouger encore, je pense. et on a les recommandations anti-mano-lecture que vous m'avez demandé. Ça, c'est le mois de novembre également. Donc, voilà, il y a pas mal de petites choses qui vont sortir. J'ai trop, trop hâte de vous préparer tout ça, de me préparer tout ça aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'où je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.